Salut à tous, une vidéo dont j'avais annoncé l'existence dans l'épisode 64 de la série Dix Tonton Fred consacrée à la culture du chiffre. Je vous avais dit, je vous parlerai du découpage des logiciels de la distribution GNU Linux. Et comment on peut par exemple, je vais prendre deux exemples que je connais bien, à savoir Debian et Arch Linux, comment on peut passer de 15500 paquets environ pour la Logitech Arch Linux à plus de 51 000 paquets pour Debian. Alors que ce sont des distributions qui proposent peu ou probablement Logitech, que ce soit pour la bureautique ou le côté serveur. En gros, c'est peu ou probablement Logitech. Comment se fait-il qu'on ait un tel grand écart ? Voilà. Donc déjà, il faut partir de quelques bases sur le découpage des paquets. Déjà, il y a une chose que toutes les distributions font, c'est séparer les données, que ce soit l'audio, la vidéo, les images, les musiques, bref, tout ça, en comptant les traductions, des logiciels. Parce que les données, par définition, elles sont neutres. Un logiciel compilé pour un RASP P3 ne fonctionnera pas sur un PC. Et inversement. Donc, pour expliquer pourquoi on applique ce découpage, on va prendre l'hypothèse suivante. Voilà. Nous avons une distribution qui supporte trois architectures. PC32, 64 bits, et le RASP P3, qui est en train de prendre de la puissance. Donc, il y a le logiciel fait 100 mégas. Ça vous est ce que le logiciel ? Voilà. Le logiciel, on va dire, qui pèse 100 mégas. Le logiciel caca-prout de boudin, ou peu importe comment ça s'appelle, il pèse 100 mégas. Et on sait que 5 mégas, c'est les données, traduction, images et sons. Voilà. 5 mégas qui sont compris. Et que cette distribution propose 50 langues. Comment faire pour les empaquetés ? La première hypothèse, on prend, on fait un tout en un, qu'on multiplie par le nombre de langues et par le nombre d'architectures. Deuxième hypothèse, on prend uniquement le logiciel, et on met de l'autre côté, pour toutes les architectures, un paquet contenant la langue et les données. Bien sûr, multiplié par le nombre de langues. Il y a un principe, c'est que l'espace au disque, c'est cher. C'est très cher l'espace au disque, et moins on en mange, mieux c'est. Parce que ça bosse. Si on n'a plus d'espace au disque, ça veut dire automatiquement plus de bandes passantes nécessaires pour faire des miroirs, ça coûte plus cher, et comme tout ce qui est rarement cher, mieux vaut limiter la casse. Donc, on va voir le résultat de chaque hypothèse. La première hypothèse, on a les 100 mégas de logiciels multipliés par les 50 langues, multipliés par les 3 architectures, soit environ 15 000 mégaoctets, soit peu ou prou 15 gigaoctets pour 150 fichiers. Ça fait cher pour un logiciel donné. Deuxième hypothèse, on a 3 fois logiciel, donc 95 fois 3, plus 50 fois la traduction est donnée, donc 250, ce qui nous fait 285 mégas de logiciel, plus 250 mégas de traduction, ça nous fait 535 mégas pour 53 fichiers. Vous savez combien ça fait, le ratio entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 ? On va reprendre la calculatrice. Donc, on dit qu'on est passé de 15 000 à 535. Pardon, 535. Une division par 28. On divise en gros le paquet, le nombre de paquets par 3, et on divise la taille prise par 28. Donc, vous comprendrez qu'il est beaucoup plus intéressant de prendre un logiciel et de séparer les données. Économiquement, c'est beaucoup plus intéressant, et pour les maintenaires, c'est mieux d'avoir que 53 paquets à maintenir au lieu de 150. C'est quand même mieux, non ? Et puis, ça a permis de gagner du temps pour la compilation et compagnie. Voilà. Donc, déjà, voilà pourquoi on découpe ainsi. Et toutes les distributions font comme ça. Il y a un deuxième découpage. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais je l'appelle ainsi, donc c'est mes appellations à moi. Il y a un découpage qu'on peut dire applicatif ou par logiciel, et découpage fonctionnel ou par fonction. Ça concerne essentiellement ce qu'on appelle les bibliothèques, et les logiciels applicatifs, c'est-à-dire les bouffées, ce compagnie. Dans un premier, il y a deux visions qui sont possibles, comme auparavant. Soit, on prend une bibliothèque qui contient aussi les données de développement, ce qu'on appelle les leaders, les entêtes de développement. On se dit, bon, on propose un seul paquet. C'est un peu plus lourd, mais si la personne a besoin un jour de faire recompiler le logiciel, elle se dit, c'est bon, j'ai déjà tout sous la main, et je ne me prends pas la tête. Une autre possibilité, qui est un public économique en 10, qui dit, on va séparer le fichier, enfin, les données utilisées tout le temps, des données de compilation. Ça veut dire que, par exemple, pour la bibliothèque Limping, on aura un fichier dans l'hypothèse tout en un, ou deux fichiers dans l'hypothèse, on sépare, enfin, l'hypothèse applicative, on aura un fichier, dans l'hypothèse fonctionnelle, ou par fonction, on aura deux paquets. Donc, automatiquement, et si on prend un logiciel comme LibreOffice, il y a le tableur, le traitement de texte, le module de présentation, l'outil de dessin, le module de formule, et j'en oublie un, alors je recommence. Tableur, traitement de texte, module de présentation, la base de données, que j'avais oublié, donc en gros, il y a six modules. Voilà, donc je vais faire la pépette, comme disait Laurent Magnan, Roland Magnan, je vais y arriver. Donc, pour LibreOffice, on a traitement de texte, tableur, base de données, présentation, édition de formule, et dessin. Donc, ça fait six modules. Donc, dans un cas, on se dit, on va faire un tout-en-un, comme ça, si la personne a un jour besoin, par exemple, tout en un tableur, mais a un jour besoin de traitement de texte, elle l'aura. Mais l'autre approche, c'est de dire, on va découper par fonction, et on va dire, bon, si la personne a besoin du tableur, elle le téléchargera, et on ne se fera pas, si tout un tableur a sa besoin de traitement de texte, elle récupérera le tableur, le traitement de texte. D'un côté, on va se retrouver avec un paquet, et d'autre, on va se retrouver avec six paquets. Donc, après, vous multipliez par le nombre d'architecture, par exemple, si vous avez 3, 5, 10 ou 20 architectures, et là, ça peut vite grimper en flèche. Donc, on va revenir à Debian et à Archinux pour voir dans un cas le découpement par fonctionnalité comme le fait Debian et le découpement par application comme le fait Archinux. Vous allez comprendre pourquoi on passe du simple au triple pour ces deux distributions. Vous pouvez faire avec d'autres distributions, vous aurez à peu près les mêmes gens d'idée. Donc, pour Debian, on apprend qu'il y a 50 000 paquets. Oui, mais il y a quand même pas mal de versions. Parce que si, historiquement, c'est du 32 bits pour PC, voilà la liste des architectures supportées par Debian actuellement. On a ARM64, ARM64, voilà. Vous avez la liste. Il y en a en gros une dizaine. Je vous mettrai les dans les descriptifs, donc vous pouvez voir il y a une dizaine d'architectures supportées. Archinux, il n'y en a que deux. Enfin, trois si on compte l'architecture neutre, c'est-à-dire tout ce qui est traduction, tout ce qui est Donny-Joseph-Python, voilà. Ça, c'est tout passe-partout. Donc, il y a trois architectures au final, même s'il y a le projet Archinux-ARM, mais c'est un projet séparé. Donc, déjà, on se dit c'est normal que Debian ait plus de paquets parce qu'elle supporte plus d'architecture. C'est logique. Là, on va prendre l'exemple de la LibPing pour le découpage par fonction parce que Debian applique le principe. On va séparer la bibliothèque de ses entités d'environnement. Donc, on va sur la page des paquets Debian. voilà, je prends la distribution stable. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je cherche LibPing, par exemple. Et je regarde. J'ai, par exemple, LibPingDev et LibPing 1.6. Donc, on s'aperçoit que LibPing est fait en gros dans les 600-700 kilo-octets pièces. Et si on regarde les paquets de développement, c'est à peu près dans les 3-400 kilo-octets. Donc, en gros, LibPing en un seul morceau, ça ferait dans les Améga et les poussières installées. Si on regarde pour Archinux, le même paquet LibPing, je vais prendre, par exemple, pour X4664, il pèse installé 500 kilo-octets. Donc, peut-être qu'il y a option de compilation de compagnie. Mais en gros, la version complète, elle pèse 500 kilo-octets. L'autre, elle est un peu plus lourde parce qu'elle peut être des fichiers complémentaires ou peu importe. bref. Mais en gros, on arrive peu ou prou à la même idée, mais d'un côté, on sépare les données des entêtes de développement et d'autres pas. On peut voir que si on regarde dans la liste des fichiers, on a tout ce qui est en tête de développement que l'on doit trouver là-dedans. Par exemple, je vais prendre Md64. Si on regarde dans la liste des fichiers, ce n'est pas celui-là que je voulais, pardon, désolé. Je me suis gouré là. c'est celui-là. Si on regarde les idées fichiers, on retrouve les ping.ah, pingconf.ah, pingconf.ah, qu'on retrouve ici. Donc, débière, on a préféré jouer la séparation par fonction. et si on prend notre exemple comme je disais libre-fils, c'est encore plus parlant. Donc, si je recherche libre-fils, c'est encore plus parlant parce que si on regarde bien, donc, le temps que ça arrive. Allez, gentil, le serveur de Debian, il va répondre. Bon, pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'aller sur Archinux, le temps qu'il me réponde là aussi. Donc, là. Voilà. Donc, qui normalement, on va rechercher à nouveau. Voilà. Donc, on voit que c'est un métapaquet. Mais si on regarde les paquets qui dépendent de ce métapaquet, en gros, c'est un paquet qui liste les autres paquets nécessaires. Donc là, c'est vraiment un découpage le traitement de texte, le tableur, etc. Voilà. Si on regarde, il y a six paquets pour une version de LibreOffice pour Debian. Au lieu d'avoir un tout-en-un, ils sont tous séparés. On a le traitement de texte, le tableur, le déprogramma, voilà. Vous avez la liste sous les yeux. Si on prend pour Archinux, que ce soit la version fraîche ou la version stable style, enfin, la version stable ou évolution, il n'y a qu'un seul logiciel qui propose toutes les fonctionnalités. Parce que là, on a Draw, Calc, en clair, on a la base de données, le tableur, l'outil de dessin, l'outil de traitement de texte, et ainsi de suite. Là, d'un côté, on a on groupe tout, donc, un découpage par application, et d'autre côté, on découpe tout, une répartition par fonctionnalité. Et quand on sait que il y a quand même LibreOffice qui est supporté sur les 10 architectures principales, de... Donc, vous imaginez bien que... Vous voyez la liste, mais imaginez que vous multipliez par 10, donc au lieu d'avoir 10 paquets, il y en a 60 au minimum pour Debian. Parce qu'ils sont séparés. Si vous avez décidé de tout garder ensemble, ça ne ferait que 10 paquets. Mais comme il y a 10 paquets par 6 architectures, il y a 60 paquets à traiter à chaque fois. Donc, voilà, ça vous explique pourquoi on peut passer du simple au triple pour deux distributions qui ont une logitech peu ou peu équivalente. Il faut prendre en compte le nombre d'achitectures. Le découpage, est-ce que c'est par fonctionnalité, est-ce que c'est par application ? Et ne pas croire que parce qu'une distribution a un gros nombre de paquets, qu'elle est mieux pourvue. Pas forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu théorique vous aura plu. Vous avez tous les indescriptifs, vous pouvez faire toutes les recherches et vérifier tout ce que j'ai dit. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bonne journée, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada